Musique 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 Ouais Etiquette ! Tu fais la vidéo avec moi ? Ouais ? On fait ça ensemble ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Haul Ramoui. Alors c'est la première fois que je teste le site de Ramoui, c'est un gros crash test. Si vous connaissez pas ce site, c'est un site bah en fait c'est pareil que Shein, c'est le même groupe je pense, vu que sur les sacs classiques avait marqué Shein Je suis morte ! C'est le même groupe, c'est la même enseigne, enfin c'est la même chose, donc Shein ou Ramoui c'est un peu la même chose. Bah donc en fait c'est un site chinois de vêtements en ligne, donc vous pouvez acheter des vêtements vraiment pas très très chers. La qualité varie des fois en fonction des différents vêtements mais généralement vous regardez dans les avis les commentaires et là vous pouvez savoir si c'est de la bonne qualité, si c'est de la bonne taille etc. Donc moi j'ai fait une petite commande sur le site de Ramoui donc cette vidéo est en collaboration avec le site de Ramoui j'ai un code commande pour vous qui s'affichera juste là, je crois que c'est moins 10% des 29 euros d'achat. Donc pour 29 euros vous pouvez vous acheter pas mal de choses quand même sur Ramoui. Donc là j'ai plutôt testé tout ce qui était un petit peu pull, un petit peu des choses un peu plus automnales il fait vraiment super chaud en ce moment mais je pense d'ici le mois de novembre il va faire un petit peu plus frais. J'ai voulu tester des petits pulls assez pilou pilou etc. Je vais vous montrer tout ça. Ah oui aussi avant de commencer je vous mettrai tous les liens en barre d'infos concernant mon rouge à lèvres, mon liner, mon mascara etc. mon fond de teint à chaque fois on me demande donc vraiment j'essaie que de mettre ça en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller checker. En fait j'ai beaucoup aimé collaborer avec Ramoui parce qu'en fait ils ont fait plusieurs collections assez rigolotes en fait que je vais vous montrer, j'ai pris un de leurs t-shirts de cette collection là. Ils ont fait une collection avec les super nanas, je trouve ça vraiment trop 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 mignon avec des petits t-shirts etc. Ils ont fait une collection avec Bob l'éponge avec des coques, des t-shirts etc. Vraiment ils sont super beaux. Ils ont fait aussi une collection avec des smiley etc. Donc bref je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Vraiment ils ont fait une super belle collection et vraiment petit prix. J'ai pas mal de questions aussi concernant les frais de douane. Il y a des abonnés qui m'ont dit ouais j'aimerais bien acheter pour 300 euros, pour 200 euros etc. Mais j'ai peur au niveau des frais de douane. Si vous avez peur faites en deux parties tout simplement de toute façon les frais forts sont offerts donc faites en deux parties comme ça vous êtes sûrs que vous n'avez aucun problème. Moi c'est ce que je fais, je suis toujours en deux parties. Là par exemple ma commande c'est en deux parties. Bon bref allez c'est parti je vais vous montrer tout ça. On va commencer par le premier sac. Donc pour le premier sac je me suis pris un petit pull assez pilou pilou. Donc ça j'en ai un un peu comme ça un peu similaire que j'avais acheté sur le site de Shein et là j'ai vu sur le site d'Oromy qu'il est un peu la même chose. Donc c'est un petit pull un peu crop qui se serre au niveau du ventre avec un petit anneau etc. Et tout l'intérieur est pilou pilou c'est super doux. Il est vraiment pas très cher en plus donc j'ai pris tout en taille M je crois. Si c'est pas le cas je vous le dirai mais j'ai pris tout dans ma taille. Donc voilà pour le petit pull il est sublime. Il est génial. Il est vraiment hyper agréable. Il est tout doux. Il est tout pilou pilou de partout. Je sais pas si vous avez vu mais dans une de mes dernières vidéos genre peinture au liqué etc. J'en avais un en blanc. Donc ouais ça s'est validé. Et en plus avec un petit jean taille haute comme ça. Je trouve ça fait super joli. Ensuite pour l'autre pull j'ai voulu une couleur un peu plus différente. Donc celui-ci c'est pas la même matière, c'est pas la même chose en fait. C'est une autre fourrure un peu pilou pilou. C'est pas du tout la même chose. L'autre c'est plus avec des poils. Là c'est plus avec des effets moutons si vous voulez. Voilà ça fait un peu plus effets moutons. Là on n'a pas le petit rond on a juste une fermeture normale. Et il est un peu plus long je pense que l'autre. Oh il y a des poches. Oh non mais ça j'adore. Est-ce qu'il y avait des poches dans l'autre ? Il n'y a pas de poche dans l'autre. J'avais pas vu qu'il y avait des poches. C'est trop bien. Donc l'intérieur n'est pas pilou pilou. L'intérieur est comme ceci. Mais c'est hyper moelleux. Il est hyper moelleux donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et je pense qu'il est hyper chaud pour l'hiver. Ça va être trop trop bien. Ensuite pour celui-là je pense que j'aurais dû peut-être prendre une taille en dessous. Je sais pas. Il est super bien par contre le décolleté il faut ajuster. Il est super doux, super moelleux. J'adore la manche. Je kiffe trop les trucs comme ça. Après si vous le mettez au niveau de la taille ça fait un peu chelou je vous avoue. Donc il faut le baisser un petit peu je pense. Il est magnifique. Genre il est hyper confortable, hyper moelleux. Ah non pour rester tranquille à la maison avec un petit peu en hiver. Moi je vais trop kiffer les enfants là. Je voulais des gilets assez courts, des petites vestes assez courtes. Quand je mets vous savez des jeans mom ou je ne sais quoi. Je voulais un truc un peu court. Donc j'ai craqué sur celui-ci. Il est vachement vachement bien. La qualité est super. Vraiment je suis super contente. Donc c'est un petit gilet comme ceci avec une capuche. Birdy qui boit. T'aimes bien boire pendant que je filme. Alors quand je filme pas tu bois pas. Mais quand je filme tu bois. Ouais. Je dirais même d'une excellente qualité. Le tissu est un peu fin. Donc pas quand il fait moins 35 et tout. Mais quand il fait genre 10 degrés je pense que c'est pas mal. Genre c'est une bonne matière assez élastique et tout. Je l'ai pris en taille S. Voilà je me suis dit j'ai peur qu'il soit peut-être un peu trop grand. Donc vaut mieux le prendre en taille S. Une taille en dessous. Donc on va voir à l'essayage ce que ça donne. Donc là c'est pour le petit gilet un peu crop. J'aime bien parce qu'il y a des petites manches et tout. Il est super agréable. Super euh... Super mignon. Vraiment trop trop bien. La qualité est super. Les manches elles sont bien. Genre euh... Ouais franchement c'est pas mal là. Là on est sur un très très bon haul. Ensuite là cette matière elle me... J'ai une... J'ai pris une veste. Je vais pas y arriver. La matière elle me perturbe. Alors heureusement que l'intérieur n'est pas du tout pareil. Donc j'ai pris une... Oh là là je vais pas y arriver. Ah j'ai les frissons. Regardez ça. Je sais pas si vous voyez. J'ai les frissons tellement que ça me... Ouh. Donc j'ai pris une veste. Alors elle est... Elle paraît hyper orange en vidéo. D'ailleurs c'est hyper hyper blanc. On va faire un peu de réglage. Voilà. Donc c'est comme ceci. La couleur elle est un peu plus rouille en vrai. Donc en fait c'est une petite veste. Je trouvais ça trop trop beau la couleur. Vraiment super belle. L'intérieur est hyper bien. Hyper doux. Par contre l'extérieur il est un peu... Je sais pas comment vous décrire la matière. C'est un peu... C'est entre un dain et un coton. Mais c'est hyper chelou. Vraiment c'est hyper chelou la matière. J'ai les frissons quand je touche. Ça me... On va voir à l'essayage ce que ça donne. Pour la veste. Bah écoutez ça va. Je la trouve trop mignonne. La matière faut vraiment que je m'y habitue. Mais c'est hyper agréable. Elle gratte pas. Elle est super jolie. Elle est de la bonne taille je trouve. Tu peux mettre ça avec n'importe quoi. Franchement je trouve ça trop joli. Elle est trop trop belle. Vraiment trop trop belle. Trop mignonne. T'as des petites poches ici. Elle est un peu style oversize et tout. Non franchement trop belle. Ensuite là on change totalement de matière. Ça n'a strictement rien à voir. J'ai pris un petit pull un peu crop. Très à la mode en ce moment pour l'automne. C'est un crop avec une manche longue. Il se prend donc comme ceci. La matière est hyper douce. Vraiment la matière c'est une divinité. C'est super douce. Quand je l'ai vu en photo je me suis dit Ah la matière va être un peu chelou et tout. Pas du tout. La matière est tellement douce. C'est hyper agréable. C'est un truc bien malade. Donc ça je l'ai pris en taille M. On va voir aussi à l'étayage ce que ça donne. Mais j'aime trop. Alors tu mets juste ça avec un soultive. Comme un haut normal où tu peux mettre ça en gilet. Et je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Vraiment super joli. Ensuite ce petit haut là en fait il n'est pas genre blanc. Il est plus jaune. Je n'avais pas capté mais il est jaune en fait. Je crois que j'avais vu ça sur le site mais j'avais complètement zappé. Donc il est super bien. Il n'est pas du tout transparent je trouve. Il est super agréable. Ça pour l'hiver c'est vraiment parfait. Et pour avec aussi un jean taille haute. Moi je valide. Ensuite pour tout ce qui est veste. Je me suis pris aussi une autre veste. Elle est assez fine aussi. Donc c'est une veste de crop comme ceci à carreaux. Avec une petite capuche grise. Mais on dit qu'est-ce que tu fais ? Tu veux venir ? Bah oui elle veut venir. Voilà elle est super jolie. De vrai qu'il n'y a pas de poche. J'aime bien moi l'avoir des poches. Avec le petit anneau. J'adore les anneaux comme ça. Je trouve ça trop trop beau. Donc voilà on va voir ce que ça donne aussi à l'essayage. Mais la matière est super bien. Bah écoutez elle est super jolie aussi. Je la trouve vraiment bien. La petite capuche est trop mignonne. Elle me parait plus courte. Ah voilà elle me parait plus courte de derrière. Donc ça moi personnellement je le mettrais pas avec un t-shirt crop en dessous. Je le mettrais avec genre une espèce de grande brassière si vous voulez. Et je le fermerais comme ça. Ou un t-shirt mais que vous retroussez. Je trouve ça fait plus jolie. J'aime trop elle est trop beau. Franchement au niveau de la qualité je trouve que c'est un Romwee. Enfin je sais pas si c'est moi qui arrive mieux à choisir les choses. La qualité est vraiment top. Vraiment super bien. Ensuite donc voilà la petite collection. J'ai choisi un t-shirt de la collection Romwee X Bob Léponge. Donc c'est celui-ci des t-shirts. C'est un t-shirt assez basique. Ils le font en plusieurs couleurs je crois. Moi je l'ai pris en noir et en taille M. Avec Bob Léponge juste là dans la petite poche. Je trouve que c'est trop mignon. C'est trop choupi. C'est trop mignon. Ils ont fait avec les super nanas etc. Et je crois qu'à Bershka ils le font aussi avec les super nanas. Sauf qu'à Bershka c'est le double du prix. Donc si vous voulez avoir des t-shirts super nanas bah c'est directement sur Romwee. Donc je suis trop contente. C'est trop trop beau. J'aime trop. Pour le t-shirt de Bob Léponge je trouve ça trop mignon. Il est archi beau. Vraiment la matière est super agréable. Elle est légère. Non vraiment j'adore. C'est super joli. C'est validé. Non mais ça me fatigue trop. Il est trop mignon. Putain. Et enfin le dernier article c'est un ensemble. Je voulais trop tester un ensemble. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner ça au niveau de la qualité. J'ai pris donc le t-shirt qui est d'une super belle couleur en taille M. C'est un verre d'eau hyper joli. Bleu verre d'eau. Je sais pas comment vous voyez la couleur. En tout cas c'est super joli. J'aime beaucoup trop. La qualité est assez fine. Et ensuite le pantalon qui est assez fluide. Vous voyez il est super fluide. Donc c'est plus pour traîner à la maison que pour sortir. Enfin je sais pas. Je pense que ça va. On doit bien voir la marque de la culotte tu sais. Donc voilà ça se présente comme ça. C'est pas en pâte d'être. C'est en effet un peu slim. Donc c'est vraiment pas mal. Bah écoutez c'est super bien. Elle est super douce. Super agréable. C'est bien pour rester chez soi en fait. Moi je vais pas mettre ça dehors. Je vais juste pour comme petit pyjama ou autre tu vois. Et le bas. Je sais pas si je vais vous réussir à montrer. Ça fait un petit pli pas très joli ici je vous avoue. Mais bon c'est juste pour rester à la maison. Et c'est hyper bien ajusté. Ouais moi je valide. Je suis bien dedans. Et au moins on peut rester tranquillement à la maison avec un petit truc comme ça quoi. Ça te fait un vrai pli frère. Mais non mais ça rentre pas dans ma nénette hein. Oui mais ça te fait un pli chou quand même. Mais on s'en fout. Bah non moi ça me passionne. Ça te passionne ? Ensuite je me suis pris un jean. Alors je voulais tester vraiment les jeans depuis très longtemps sur le site de Shein. Mais je me suis dit vas-y les jeans c'est un peu galère et tout à choisir. Donc dès que je l'ai vu j'ai voulu tester. Donc là je l'ai actuellement sur moi. Je suis super contente. La coupe est super. Je vais vous montrer ça juste après. Ouais franchement il est pas mal. Je suis assez étonnée. Je vous mettrai le lien du jean en barre d'infos. Mais si vous cherchez un jean un peu mom. Je crois que je l'ai pris en taille M. Je vous dirai ça. Mais je pense que je l'ai pris en taille M. Il est vachement bien. Au niveau de la taille ça vaille pas trop. Ça prend bien au niveau des fesses. Au niveau des cuisses c'est parfait. Ça vaille peut-être un tout petit peu au niveau du devant. Mais bon ça c'est un jean mom. Les jeans mom sont comme ça. Soit vous le retroussez à la fin. Soit vous le laissez droit. C'est comme vous le souhaitez. Alors pour le jean il se présente comme ceci. Il est super bien. Je trouve qu'il taille super bien. Alors je sais pas si vous allez voir. Voilà il se présente comme ça. C'est hyper ric-rac les enfants. Le cadrage est magnifique. Donc soit vous le pliez comme ça comme je vous ai dit. Soit vous le laissez tout droit. Moi je trouve que plier ça fait trop mignon. Et ouais franchement le jean est vachement bien. Le jean clair et tout franchement il est super bien. D'habitude en fait ça baille au niveau des fesses. Là ça va, ça baille pas trop et tout. Donc je suis super contente. Voilà. Et là il y avait juste en fait ce truc là. Je trouve que ça faisait un peu moche. Mais si je l'avais pris la taille en dessous ça aurait été beaucoup trop petit. Et bien écoutez voilà pour cette vidéo. J'espère que je vous ai montré les petits articles qui peuvent vous plaire. Dans tous les cas je vous mettrai tous les liens en barre d'impôts si ça vous intéresse. Vous avez toujours mon petit code promo. Ça peut vous intéresser. C'est moins 10%. C'est déjà ça tu vois. Et puis comme je vous dis pour 29€ vous pouvez avoir quand même pas mal de choses sur le site de Runway. Des petits t-shirts etc. Là par exemple ça vient de chez SHEIN ça. Je l'ai eu à 4€ je crois. Et il est super bien. Je l'ai pris en plusieurs couleurs. Donc si vous voulez des petits t-shirts comme ça et tout. Bref. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes vidéos. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.